Mwa ha 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 ! Ça y est le voilà enfin ! Tu entends ça Morgana ? Persona 5 Strikers est enfin arrivé ! Génial ! Depuis le temps qu'on l'attendait ! Alors, c'est bien ? Mais enfin, sois un peu patient, on voit ça après le générique... Allez, c'est parti ! Même j'y crois pas, je me suis fait voler ma place de mascotte ! Annoncée en avril 2019, disponible au Japon en février 2020 sous le titre Persona 5 Scrambles Phantom Strikers. C'est ce mois-ci que sort enfin en Occident, renommée pour l'occasion Persona 5 Strikers. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, en physique, Switch, en physique, et Steam. Euh, pas en physique, vous pourrez le trouver avec des textes en français et des voix en anglais et en japonais. J'ai fait le jeu sur Switch, qui est une version qui se débrouille plutôt pas mal. Même si j'imagine que le jeu PlayStation 4 mis sur PlayStation 5 doit être quand même un peu plus sympa techniquement. Alors Persona 5 Strikers, c'est quoi ? C'est une suite, c'est un mélange, c'est beaucoup de choses. C'est un mélange de deux univers, puisque le titre est un hack and slash, réalisé conjointement par le studio Koei Tecmo, et plus particulièrement Omega Force, la branche spécialisée dans la série des Dynasties Warriors, et par Atlus. Mais pour le gameplay, j'y reviendrai plus tard. Concernant l'histoire, comme son nom le laisse sous-entendre, le jeu est lié à Persona 5 puisqu'il lui fait suite. Les événements se passent quelques mois après la fin de Persona 5. La version de base de Persona 5 n'a pas Persona 5 Royal. Ça ne vous empêchera pas de faire Persona 5 Strikers si vous n'avez fait que Royal, mais les ajouts de la version Royale ne se retrouvent pas dans Strikers. Ce qui m'arrange, vu que je n'ai pas encore fait Persona 5 Royal. La grande question, c'est est-ce que vous pouvez faire Persona 5 Strikers sans avoir fait le jeu de base ? Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle, la réponse est non. Ooooh ! Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Hein ? Eh bien oui, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il vous reste à faire, c'est de découvrir Persona 5 ou Persona 5 Royal. La version Royale étant plus complète et en français. C'est plus de 100 heures qui vous attendent dans une aventure absolument fantastique. Persona 5, c'est juste LE meilleur JRPG au tour par tour qui existe sur PlayStation 4. Quoi ? Toi, le meilleur JRPG au tour par tour sur PlayStation 4 ? Soyons sérieux ? Mais bon, on reparlera de toi bientôt sur la chaîne. Je vais vous parler vite fait de l'histoire du titre vu que je n'ai aucune envie de vous spoiler quoi que ce soit. Le scénario se déroule donc quelques mois après les événements de Persona 5. Joker et Morgana décident de retourner à Tokyo bien décider à organiser des vacances d'été avec leurs amis. Afin d'organiser leur itinéraire, ils utilisent la dernière application à la mode qui répond au nom de Emma. En allant faire des courses pour préparer leur voyage, Joker, Morgana et Ryuji croisent la route d'une artiste qui leur donne une carte avec un mot de passe dessus. En entrant le mot de passe dans l'application Emma, M.I.A. Les trois sont téléportés dans un lieu ressemblant étrangement au palais qu'ils ont déjà croisé dans leur précédente aventure. Et je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire et on va voir comment ça se joue. Petite précision concernant le gameplay. Comme pour le scénario, le jeu part du principe que vous connaissez l'épisode précédent et bah je vais faire de même. Je pars du principe que vous connaissez un peu la série et je vais pas tout expliquer. Au niveau du gameplay, il y a un grand débat sur la toile concernant le style. C'est un muso ? C'est pas un muso ? Déjà une question se pose. C'est quoi un muso ? A la base, les muso désignent la série Dynasty Warriors ou en japonais Shin Sangoku Muso. On les nomme ainsi mais ce sont techniquement des hack and slash, voire des actions RPG, voire les deux en même temps. Et on est très proche du beat them up dans l'esprit. Les muso voyaient ça comme des beat them up ou en combat à l'arme blanche. On est donc sur le même style qu'un Diablo mais avec une vision beaucoup plus japonaise. Et si, à la base, le muso ne désignait que la série Signéko et Tecmo ? Depuis lors, ça s'étend à tous les autres titres qui adoptent le même style de gameplay comme Sangoku Basara ou Fetextella. Donc, quand je vois les gens dire « Non mais Persona 5 Striker c'est pas un muso, on combat pas 150 ennemis à la fois et on a pas de fort à défendre. » Mais non, le muso ça ne se limite pas à ça. Parce qu'ici, croyez-moi que vous allez en avoir de l'action. Persona 5, même avec son système au tour par tour, ne manquait pas de dynamisme. Et bah ici, ça va envoyer du lourd. Muso dans ses combats donc, mais y'a pas que les combats dans le jeu. Les combats se font par équipe de 4 où l'on peut switcher le personnage que l'on dirige à n'importe quel moment. Et si on se retrouve sur un jeu d'action qui va nécessiter que vous soyez sans arrêt en train de fracasser le bouton de frappe comme un bourrin, pour le reste, Strikers gardent l'essentiel de l'ADN de la série Persona, la substantifique moelle comme on dit. Vous affrontez des Persona, qui laisseront pour certaines un masque une fois battu. Joker pourra équiper chacun de ces masques qui lui donnent des pouvoirs particuliers, tandis que les autres membres du groupe ont leur Persona attitré. On retrouve une partie infiltration, comme c'était le cas dans le jeu de base. Il est possible de se planquer dans les recoins ou suspendu à un poteau pour attaquer par surprise et gagner un avantage non négligeable en début d'affrontement. A l'inverse d'ailleurs, un ennemi qui vous foncera dessus vous étourdira, vous faisant perdre de précieuses secondes au début du combat. C'est tout un métier d'être un voleur fantôme. Les attaques restent les mêmes, à l'exception de quelques ajouts ou des variations. Si dans l'opus de base, Agi est un sort de flamme sur un ennemi et Maragi le même sort sur tous les ennemis, ici, Agi cible plusieurs ennemis alors que Maragi en ciblera beaucoup. A côté de ça, on retrouve les haul-out attaques qui permettent de défoncer des ennemis quand ceux-ci sont dans les vapes après avoir visé leur faiblesse. Et une grosse attaque en duo avec sa Persona a été rajoutée pour chacun des héros. Pour beaucoup de choses, on retrouve une simplification des mécanismes. Le titre abandonne le système des S-Link qui permettait de faire grandir les affinités entre Joker et les autres personnages. De même, dans un donjon, quand on atteint un point de sauvegarde, il est possible de sortir et rentrer du donjon pour récupérer ses points de magie sans que ça impacte le scénario. Dans Persona 5, vous aviez quelques semaines pour finir un donjon et à chaque fois que vous en sortiez, ça vous faisait perdre une journée. Ici, s'il a été décidé que tel donjon devait finir à telle date, vous pouvez rentrer et sortir sans que ça ait un impact sur l'histoire. Et ça simplifie la vie. Mais ça passe parce que c'est un spin-off et il faudrait pas garder ça pour un épisode principal de la série. Au niveau des simplifications, je rajouterais aussi la Velvet Room, ou chambre de velours comme dit la version française. Ici, on choisit directement quel Persona on veut obtenir en en sacrifiant deux autres, là où dans les précédents opus, on pouvait en choisir deux et voir ce que la fusion allait donner. Il y a du pour et du contre, on est moins libre de ses choix. Mais à l'inverse, s'il est possible d'obtenir une Persona en allant en récupérer une autre dans le Compendium, on vous la propose directement en vous indiquant combien ça va coûter. Et c'est un changement assez intéressant. Bon, je vais pas détailler plus que ça le gameplay, histoire de vous laisser en découvrir par vous-même, et je vais passer à mon avis. Dire que Persona 5 Strikers était attendu relève quasiment de la litotte. Un an d'attente depuis la sortie japonaise, et au final, je l'ai dévoré en une semaine. Notamment parce que j'avais envie de vous faire le test le plus rapidement possible, mais aussi et surtout parce que j'ai adoré chaque instant passer devant l'écran. Je me suis renseigné un minimum avant sa sortie, et même si j'avais eu des échos plutôt positifs, je n'avais pas cherché à en savoir plus que ça. La grande interrogation, c'est qu'avec un développement partagé entre Atlus et Koe Tecmo, je savais pas trop de quel côté aller pencher la balance. Surtout que j'ai déjà fait quelques Musou. Pas tellement les Dynasties Warriors, mais j'avais tenté quelques spin-off, comme Dynasties Warriors Gundam, Fist of the North Stark and Rage, One Piece Kaizuko Musou. Oui, je dis le nom en japonais parce que celui-là je l'ai fait en japonais. Et c'est vrai qu'ils ont des traits communs, et j'avais peur que dans Persona 5 Strikers, la partie Persona s'efface pour laisser la place aux côtés Musou. Et au final, pas du tout. Il y a un réel équilibre, la partie Musou ne se sent que pendant les combats. Le reste est une suite digne du Persona 5 original. J'avais lu que le scénario de ce Persona 5 Strikers était moins bon que celui de l'original. Et je suis pas d'accord. Evidemment, Strikers se finit en 40 heures, donc nécessairement l'histoire est moins étoffée que celle du précédent, qui s'étendait sur plus de 100 heures. Evidemment aussi, les enjeux sont différents. Les protagonistes ont réglé leurs problèmes dans l'opus de base. Ici, on se focalise sur autre chose. Mais les nouveaux personnages et les nouveaux événements sont prenants, toujours écrits avec justesse. L'histoire se déroulant dans un Japon moderne, le titre parle de la société actuelle et des problèmes qu'elle traverse. Si je voulais Pinaïe, je dirais juste que certains types de personnages et certaines relations ont déjà été vus dans des épisodes précédents de la série. Mais c'était déjà le cas dans le jeu original. Mais comment tu peux dire ça ? Ah bah oui, mais je suis désolé Morgana, mais même toi tu es concerné. Je veux dire, tu es un Teddy 2, hein. Ohhhh ! Mais comme je dis, c'est vraiment pour Pinaïe. Parce que pour le reste, j'ai adoré l'histoire. Les personnages sont touchants. Et à côté de ça, on est sur un road trip. Ça sent l'été. C'est varié. Ça change du Tokyo qu'on voyait en boucle pendant un an. Les combats sont cools. Surtout que plus on avance et plus les ennemis sont nombreux et puissants. Et plus les affrontements deviennent jouissifs. Encore une fois, comme c'est souvent le cas dans les Shin Megami Tensei, j'ai adoré les donjons. On retrouve la patte d'Atlus. Un donjon, c'est pas juste un donjon. Les donjons ont un thème, une ambiance. Ils font partie intégrante de l'histoire. Et puis le gameplay, évidemment soutenu par la musique. L'OST de Shoji Meguro dans l'original, c'était déjà une grande partie du charme du titre. Ici, la plupart des scènes de dialogue reprennent des musiques de l'épisode original. Ce qui fait que le joueur est tout de suite en terrain connu. Par contre, vu que les combats ne sont plus au tour par tour mais en temps réel, les compositeurs de Kuo et Tecmo ont travaillé avec ceux d'Atlus soit pour revisiter des thèmes connus et les rendre encore plus péchus, soit pour en créer de nouveaux. Surtout qu'on retrouve quelques nouvelles chansons interprétées par Aline, telles que, au hasard, celle-là... Et on se retrouve tout de suite dans l'ambiance. Les musiques de ce Striker sont un plaisir pour les oreilles. Bref, le style musical est le même. La patte graphique est la même. L'ambiance est la même. L'histoire est dans la continuité du précédent. Seuls les combats changent et encore, ils restent imprégnés de l'ADN de la série. Je vous disais un petit peu avant que j'avais peur de découvrir si le titre allait pencher du côté de Persona 5 ou de Dynasty Warriors, mais au final, mes craintes ont été très vite balayées en y jouant. Persona 5 Strikers est un grand jeu que les fans de Persona 5 vont aimer. Est-ce qu'il est aussi bien que le Persona 5 de base ? Non. Mais faut pas le prendre comme tel. Prenez-le plutôt comme un bonus de la part des développeurs. Les gens de chez Atlus sont venus vous dire « Hé, vous avez aimé Persona 5 ? On a encore des choses à dire. Et en plus, on va le faire différemment. » Ça vous dit ? Mais bien sûr que ça me dit ! Je vais vous dire, je l'ai même préféré à Persona Q2, qui était sympa, mais qui faisait fanservice. Persona 5 Strikers, si vous avez aimé le jeu de base, foncez dessus ! Et si vous n'avez pas fait Persona 5 ? Ou Persona 5 Royal ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y, allez le faire de suite ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?